Grand Corps Malade, Fabien et dans Clic, nouvel album. Déjà, j'ai une seule question. Comment tu fais ? Il y a eu un long métrage, un autre long métrage, un album en commun avec Ben Majué et Gaël Faille. Et là, une tournée et un nouvel album qui est, je le dis vraiment, c'est mon album préféré de Grand Corps Malade. Il faut absolument aller l'écouter. Ça s'appelle Reflet et c'est Classic Shit. C'est mon album préféré, c'est le plus universel, le plus intemporel, le plus transgénérationnel, malgré les déceptions. Bravo, je tiens à te le dire. Merci beaucoup, je sais, tu m'as envoyé un petit message à l'écoute de l'album, ça fait très plaisir, merci. Comment tu fais, en vrai ? La passion, vraiment, en vrai, c'est que, pas l'impression de travailler, on bosse beaucoup entre, oui, les albums, les films, les tournées, mais c'est génial, tu vois, les portes sont ouvertes, on nous permet de faire ce qu'on aime, on y va à fond. Parce qu'il y a plein d'artistes qui parlent de surmenage, qui ont un rythme inférieur au tien, et toi, à chaque fois, il y a plus de projets. Je peux te dire aussi un secret, les artistes sont des feignants. Les artistes sont des feignants, j'en connais, ils travaillent deux heures dans la journée, ils disent, « Wow, là, on a bien bossé aujourd'hui. » Les artistes n'ont pas l'habitude d'avoir des vraies journées. Le commun des mortels, ils bossent de 9h à 18h, tu vois. 9h, 18h, les artistes, ils ne savent pas faire ça. C'est quoi pour toi la notion du travail ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, c'est d'être, je crois que c'est quand j'écris, c'est là où je me sens le plus préparé la suite. Tu vois, quand j'écris des chansons, je me dis, voilà, là, il y a un futur album et une future tournée qui arrive. Quand j'écris avec Mehdi, mon pote, un scénario, je dis, là, voilà, on est en train de préparer la suite. Tout démarre de l'écriture, en fait. T'es entré sur une présentation avec le morceau de Redman et Method Man, et c'est Ben Mazoué qui a choisi ce morceau, on l'écoute. Si Fabien devait être une chanson, il serait de Rock Wilder, de Method Man et Redman, parce que ça commence par de la pluie, c'est sombre, et plus la chanson avance et plus c'est lumineux, comme lui. Et puis parce que c'est une époque et un style de musique qui nous rapproche, parce qu'on a un peu le même âge et qu'on a un peu écouté les mêmes sons au même moment. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit à la fin, mais ça avait l'air cool. Pareil, on réécoutera image par image. Ben Mazoué, quel homme. Il parle de cette époque-là, la fin des années 90. Moi, je sais que t'es fan absolu d'un morceau de rap français, c'est Retour aux pyramides des X-Men. De tête, qu'est-ce que t'as de ce morceau ? En termes de l'érix ? Attends, laisse-moi juste trouver le début. Tréparé au Big Bang. Comme Vasco de Gamma, je suis à la recherche d'Espace Vierge, à infiltrer comme Donnie Brasco dans La Mafia, donc je suis parano, speed comme Martin Paine, sous cocaïne, j'ai la haine jusqu'au jean, Calvin Klein, je représente mon clan, j'ai le feeling comme Marvin Gaye, trop de flûteurs. Je suis un king comme Martin Luther. Pour plein de gens, c'est l'un des meilleurs couplets de l'histoire du rap français, couplet de Il, c'était extrait de la BO du film Ma Cité va craquer, et il y a eu plein de mystères autour de ce morceau. En fait, ils l'ont écrit en 10 minutes. C'est vrai ? Oui. Ça, je ne savais pas. Est-ce que toi, il y a des textes comme ça qui sont arrivés très, très vite ? Ma Tête, Mon Coeur et Mes Couilles, qui était l'histoire d'un dialogue entre Ma Tête, Mon Coeur et Mes Couilles, sur Ma Tête a dû mon cœur qu'elle s'en battait les couilles, mais mes couilles a eu mal au cœur. Je ne vais pas le refaire, mais celui-là, il s'écrit assez vite, sinon non, 10 minutes, non. Mais après, il y en a qui s'écrivent en deux heures, ce qui n'est pas énorme, et puis d'autres qui s'écrivent en deux, trois jours. En tout cas, ça n'est jamais des semaines, ce n'est pas bon signe. Un morceau qui dure comme ça, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. On a eu la chance de parler avec Francis Cabrel d'écriture et d'inspiration et de travail. Il y a plein de points communs entre Francis Cabrel et toi. Vous avez d'ailleurs travaillé ensemble. J'aimerais qu'on écoute Francis Cabrel sur le travail et l'inspiration. C'est quoi l'inspiration ? C'est une récompense ? Alors l'inspiration, je pense qu'il faut quand même un peu aller la chercher. On est rarement, ou je l'étais peut-être à 20 ans, inspiré comme ça, la petite lumière qui vous tombe dessus. Mais bon, ça, c'est quand même de moins en moins souvent. Je pense qu'il faut s'arrêter, réfléchir. C'est comme une méditation, en fait. Et là, la petite lumière apparaît, mais il faut quand même l'attendre et travailler un peu pour aller la chercher désormais. Est-ce que ça te parle ? Oui, ça me parle, bien sûr. Quand il dit que c'est comme de la méditation, ça me fait penser. Moi, je n'ai jamais le truc de la feuille blanche, de dire qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui, parce qu'en fait, je laisse mûrir. J'attends que ça mûrisse dans un coin de ma tête. Et du coup, quand je me mets à écrire, je sais où je vais. J'ai une direction et du coup, ça peut aller assez vite. C'est le huitième album. Je le dis pour moi, c'est mon préféré. Il y a un morceau qui s'appelle Retiens les rêves, qui est un classique. Il y a des morceaux comme ça, vous les écoutez, vous savez que c'est un classique. Vous savez que vous pouvez le faire écouter à vos parents, à vos enfants, qu'ils feront écouter à leurs enfants. C'est un morceau qui va rester. J'aimerais qu'on regarde. J'ai rêvé. C'était une soirée d'été. On revenait de votre entraînement. J'ai regardé. On vous mine un peu fatigué. Vos yeux bleus inspirants. J'ai aimé. Dans la radio, ça kickait. Vos rappeurs du moment. Dans la voiture, on chantait. Comment serait-ce autrement ? Le soleil ne voulait pas se coucher. Profitez de notre instant. Ça, c'est clairement un morceau de mariage. Pardon ? Ça fait partie des morceaux qu'on écoutera dans les mariages. J'espère. C'est un très beau compliment. Toute la génération qui a grandi sur du rap, maintenant qu'on a tous passé la vingtaine. Des fois même la trentaine. Des fois même la trentaine, voire la quarantaine. C'est un morceau qu'on écoutera, en fait. Qui va nous marquer. J'espère. Moi, c'est un de mes petits préférés, bien sûr. Je parle à mes enfants. Je parle de mes enfants. J'explique à quel point ces petits moments très classiques, un petit moment du matin, l'odeur d'un gris-pain, ou le soir quand on écoute du rap en revenant de leur entraînement de foot et de basket, ces petits moments banals, ils ne sont pas éternels. Du coup, on a envie de les retenir un peu, comme si c'était des rêves qu'on veut retenir. Moi, j'aime beaucoup ce morceau. Pour moi, il restera, en tout cas pour moi, tant mieux si tu as l'impression que ce sera un classique pour les autres. Ça me fait hyper plaisir. Ça l'est déjà. Et dans ce morceau, il y a cette phrase, je crois qu'on était des enfants tant qu'on n'en avait pas. Ouais, tu te rends compte, une fois que tu as des enfants, que tu ne vis plus que tu eus pour toi. Jusque-là, même si tu as l'impression de ne pas être égoïste, en vrai, tu es égoïste, tu vis que tu eus pour toi. Tu t'en fous, oui. Tu as tes parents, tes potes, ta meuf. Mais c'est quand tu as des enfants que tu dis, « Ouais, là, ça y est, là, je ne suis plus la priorité. » Et dans l'emploi du temps, il y a un truc avant tout, c'est les enfants. Ils l'ont écouté, le morceau ? Ouais. Alors ? Ouais, ils ont kiffé, ça m'a fait plaisir. Ils ont pleuré ou non ? Ouais, il y en a un qui était… Là, elle a pleuré. Je ne le balance pas, lequel des deux ? Ouais, je sais, c'est lequel. Ouais, il y a eu des petites larmes, ce qui est rare. Du coup, j'étais hyper ému et très content qu'ils valident le morceau. Et madame ? Ouais, elle a kiffé aussi. Parce qu'il y a aussi un morceau qui lui est consacré. Ouais. Vous parliez de votre première rencontre. À Deauville. À Deauville, ouais. En fait, il y a deux morceaux pour elle dans l'album. Il y a « Je serai là », qui est la vraie chanson d'amour, voilà, sur un tempo très lent, sur une balade avec des très belles mélodies. Et après, il y a « Deauville ». Et là, c'est ma première chanson d'amour funky. C'est-à-dire que c'est même un rythme très électro. C'est une chanson, je pense que quand on va la faire sur scène, j'espère que tout le public va danser. Et pourtant, c'est une chanson d'amour où je raconte notre virée à Deauville, puisqu'elle m'a demandé de l'emmener à Deauville. Je ne sais pas pourquoi, c'était un délire comme ça. Pour l'embrasser ? Pour l'embrasser. À minuit. Ça faisait quelques mois que je galérais pour arracher un baiser. Et du coup, je l'ai eu à Deauville. Est-ce que tu savais que c'était elle ? Ouais, je l'ai sentie, ouais. Tu fais partie de ces gens ? Ouais, franchement, ouais. C'est la seule fois où ça m'a fait ça. C'est pour ça que j'ai galéré, j'ai attendu. Je le sentais bien. Chaque soir, on demande à nos invités une image qui a marqué leur enfance. C'est la Madeleine de Clique. Fabien, grand corps malade, a choisi la petite maison dans la prairie. On regarde. Mélissa Gilbert. Bah, 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 bah. Elle va se casser la gueule ? Ah, bah oui. La pauvre. Carie. Écoute, moi, j'habitais à Saint-Denis, tu vois, dans un milieu quelque peu urbain. Et ça, c'était tout ce que je connaissais pas. C'était... Je sais pas, j'avais... Mais j'étais pas... J'avais pas 5 ans, hein. Franchement, je l'ai regardé peut-être jusqu'à 13-14 ans. Attention, c'est flippant, presque. Mais voilà, regarde, c'est à Walnut Grove, le village de Walnut Grove, à 3 jours à cheval de Mankato. Moi, j'ai l'impression qu'ils passaient leur temps à faire des corvées. Ah ouais, elle vit pas facile. Le père, il a galéré. Et puis, voilà, dès qu'il avait enfin labouré son champ, il y avait un incendie qui ravageait tout. Non, vie dure, mais en même temps, je sais pas, j'étais fasciné par le côté... Bah, voilà, tu vis dans une forêt, dans une prairie. C'était tout ce que je connaissais pas. Et voilà, j'aimais cette famille. J'avais envie que Charline Gall ce soit mon oncle, que les filles ce soient méreuses. Ça, c'était... Ça, c'est le docteur Baker. Le pauvre, on le payait avec des poules, des œufs, c'était une galère pour lui. Ils étaient tous en galère, en vrai. Tous en galère. Il y en avait pas un qui était tranquille, je te jure. Dans l'album, il y a ce morceau magnifique qui s'appelle 2083. C'est une correspondance. Il y a eu plein de morceaux qu'on aime en correspondance. Il y a eu Lunatique avec la lettre. La lettre. Il y a eu Ale et Fab avec correspondance, l'histoire d'un provincial à Dijon. Et là, c'est un thème encore plus touchant, c'est Grand Corps Malade qui parle à son petit-fils. J'aimerais qu'on écoute. Qu'est-ce que tu lui réponds à ton petit-fils qui vient de t'écrire ça ? Je lui réponds que je lis sa lettre avec effroi mais que malheureusement, je ne suis pas très surpris. Parce qu'en 2023, en vrai, on sait à peu près que c'est ce qui nous attend si on ne réagit pas. Et je lui réponds que je ne comprends pas ce que font les grands de ce monde et je le pense vraiment. Je pense qu'on a beau rouler en hybride et faire du tri sélectif dans nos petits apparts, ça ne changera pas les choses. Et du coup, tant qu'on n'aura pas des lois, mais des lois internationales qui nous contraignent dans nos modes de vie, on n'avancera pas. Tu avais conscience de ça avant d'être parent ? Non, déjà parce que je suis parent depuis 13 ans. Donc, il y a 13 ans, non seulement je n'avais pas d'enfant, donc certainement je m'intéressais un peu moins à notre futur. Mais surtout, en 13 ans, il s'est passé beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. Il y a 15 ans, on connaissait l'écologie, mais c'était beaucoup moins répandu, beaucoup moins... Enfin, tu vois, c'était beaucoup moins incarné. Aujourd'hui, on sait que c'est notre avenir. Tu vois, c'est... Donc, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Bien sûr, on imagine la puissance des lobbies, que c'est dur d'avoir des lois à une échelle planétaire, etc. Et qu'il y a une énorme différence entre les pays pauvres qui disent « Attends, nous, on n'a rien consommé. » Voilà, on sait que... On imagine bien qu'il y ait quelques tensions, mais quand même, on sait que notre avenir, il est là. On va dans un mur. Et c'est assez hallucinant d'imaginer qu'il n'y a rien qui change. Comment tu fais pour transmettre de l'optimisme à tes enfants ? Écoute, sur ce thème-là, j'ai du mal. Donc, on n'en parle pas trop. Et évidemment, quand on en parle, on montre toutes les bonnes choses qu'il y a à faire. Et en effet, les nouvelles générations, nous, on a appris petit à petit sur le tard, peut-être, que l'enjeu, il était là. Mais les nouvelles générations, ils grandissent là-dedans. Donc, j'espère que eux, quand ils vont arriver au poste à responsabilité, au pouvoir, ils vont faire bouger les choses. Donc, oui, il y en a quand même de l'optimisme. Il y en a. Donc, on essaye d'en diffuser un petit peu. C'est un album avec beaucoup de sévérité, Reflet. La personne envers le kit, laquelle tu es le plus sévère, c'est toi, avec ce morceau, Autoreflet. On écoute. J'ai 20 ans dans ma tête, 120 ans dans mon corps. Mais les deux, heureusement, se mettent souvent d'accord. Pour ouvrir les yeux, les oreilles et les mains, trouver un rythme commun et tracer mon chemin. Je garde mes yeux d'enfant face à tout ce qui m'arrive. Et pour garder cette chance, je m'applique et m'active. Un privilège énorme sans que la lumière déforme. Je sens dans chaque hormone, j'ai un métier hors normes. Mais même au Zénith, je ne fais pas le fanparon. Tu l'as compris, mon vrai premier métier, c'est daron. Dans ce morceau, tu dis aussi mon côté clair et mon côté sombre n'ont pas divorcé. On voit le côté clair de Grand Corps Malade, le daron, le gendre idéal, le gars qui sourit. Quand on lui pose une question, c'est quoi le côté sombre ? Le côté sombre, je me bats avec en cachette. J'essaye de le faire taire. Mais évidemment qu'on a tous nos contradictions internes et nos démons internes et nos pessimismes internes. Et moi, je ne le dégage pas trop celui-là. Mais heureusement qu'il est là, qu'il m'interroge sur moi-même, qu'il m'interroge sur le monde et que je ne suis pas juste souriant à dire que tout va bien. Tu dis de ma vie en banlieue, j'ai gardé une certaine éthique. C'est quoi cette éthique ? Tu sais. C'est très bien. L'éthique, c'est une certaine vision du monde, une certaine envie d'être ensemble, une certaine solidarité, je pense, vraiment. Et puis, une certaine idée de la vanne, une certaine rébellion, même si elle ne se voit pas. Il y a un truc en nous qui fait qu'on prend un peu de recul et qu'on ne dit pas oui à tout ce qu'on nous propose. Voilà. Et quand tu as fait... Moi, j'ai vécu 35 ans en banlieue, de 0 à 35 ans. Banlieue un jour, banlieue toujours. Et jeudi, un peu plus tard, dans ce morceau, je préfère les écorchés, les rebelles, les bizarres. Je peux vivre sans ma banlieue, mais pas sans mes banlieusards. Et aujourd'hui, c'est le cas. Je ne vis plus en banlieue depuis 10 ans. Mais par contre, tu as vu qu'il y a dans les loges. Et sans eux, sans nos discussions, sans nos vannes, sans cette éthique de la banlieue, je me frais chier. On aime les mêmes personnes. On aime les mêmes personnes. Il y a quelque chose que la banlieue n'a pas encore inventé, c'est l'IA. En tout cas, l'IA n'a pas encore compris la banlieue. On s'est posé une question au plus global sur la musique, parce que la force de Grand Corps Malade, c'est l'écriture. Est-ce que l'IA va remplacer les artistes et les auteurs ? Que ce soit créer une instru, reproduire la voix d'un artiste ou concevoir un morceau de toute pièce, les possibilités d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur de la musique sont infinies et elles peuvent faire de n'importe qui une star, ou presque. Après Drake ou The Weeknd, c'est la chanteuse Angèle qui en a fait les frais dernièrement. Un internaute a utilisé l'intelligence artificielle pour reproduire sa voix et l'a posé sur le morceau de Us L'Enfoiré et Gazo. Et le réalisme est tromblant. On ne sait pas si on doit être fasciné ou terrifié, mais cet exemple soulève un autre problème, l'épineuse question des droits d'auteur. Car finalement, à qui appartient une œuvre générée par une intelligence artificielle ? Il y a quelque chose qui est vertigineux, c'est qu'on a déjà 100 000 nouveaux morceaux par jour sur les plateformes et avec l'intelligence artificielle, ça peut être multiplié à l'infini. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre, parce que c'est là. L'intelligence artificielle est déjà là, mais ce n'est pas la première fois qu'un outil vient révolutionner l'industrie. On pense par exemple à l'autotune qu'on a accusé au début des années 2000 de détruire pour de bon la musique. Alors oui, il y en a eu d'autres avant, mais l'amélioration exponentielle des outils d'intelligence artificielle font quand même craindre un bouleversement sans précédent. Alors, simple outil ou fin d'une industrie, est-ce que l'IA va remplacer les artistes ? Alors ? Non, c'est mon côté optimiste qui parle. Justement, on se disait, dans tous les métiers qui vont flipper de l'arrivée de l'IA, en tout cas, être sur scène, c'est encore un espace où j'ai l'impression que l'IA, elle n'est pas près de nous remplacer. Les hologrammes, ça ne marchera pas tout de suite. Donc, être sur scène pour chanter des chansons face à un public, au moins, ça, on a encore quelques années devant nous. Après, pour créer des chansons, ça me fait flipper. Un film qui sera bientôt, je l'espère, numéro 1, c'est le prochain film de Grand Corps Malade et Medi Yedir, ça s'appelle Monsieur Aznavour, avec Tahar Rahim dans le rôle de Charles Aznavour, j'ai eu la chance de passer sur le tournage et j'aimerais, question très, très simple, à partir de quand tu as arrêté d'appeler Tahar Rahim Charles ? Dès qu'il s'est mis dedans, c'est-à-dire que, voilà, ça y est, le tournage est fini, je continue de côtoyer Tahar Rahim, ça me fait bizarre. Pour moi, c'était tellement Charles, ça y est, il n'est plus en Charles Aznavour, mais voilà, tu l'as vu, il a tellement bien incarné, il parlait comme lui, même en dehors du tournage, il parlait comme lui, il bougeait comme lui, il a rêvé Aznavour, il a vécu Aznavour comme personne, voilà, il fait partie de cette trempe d'acteur qui s'oublie complètement et qui vit intensément le personnage, il a pris des cours de chant, de piano, de gestuel, de danse, voilà, il a bossé comme un fou et voilà, je pense que le résultat est là, il fait une performance exceptionnelle. Je pense que c'est la performance de Tahar Rahim qui va, enfin, il est déjà installé dans le monde, c'est incroyable de parler comme ça d'un acteur français, mais il est déjà très, très haut, il est de la trempe pour moi des cinq plus grands acteurs dans le monde, est-ce qu'il y a une méthode Tahar Rahim, est-ce qu'il t'a bluffé en fait ? C'est une méthode en fait, enfin, je ne crois pas qu'il y a un truc, c'est tellement large, c'est-à-dire que, avant même de se mettre dans le personnage, il l'a étudié, mais il l'a étudié comme personne, il est allé interviewer tous les gens qui l'ont côtoyé au plus proche, il a lu tous ses bouquins, il a étudié chaque vidéo, il a bouffé du Aznavour, mais pendant des centaines d'heures, je pense, il ne laisse rien au hasard et après, ça ne suffit pas, le travail ne suffit pas, Tahar c'est un génie, après le fait de choper une mimique, de choper l'élocution, de savoir comment il bougeait ses bras sur les moindres petits détails, là après, il y a du génie. Est-ce qu'il y a eu des moments troublants ou des rencontres entre le Aznavour joué par Tahar Rahim et la famille ? Oui, bien sûr, on a la chance d'être proche de la famille d'Aznavour, les enfants sont venus sur le tournage et voilà, ils étaient avec nous souvent, Katia, la fille de Charles Aznavour était très souvent à côté de nous et il y a des moments vraiment où elle nous disait vraiment alors que bon, elle a connu un peu son père de très très près et là, elle nous dit non mais là, c'est dingue, là c'est dingue, il parle comme lui, là j'ai l'impression que c'est lui, là sur ce profil, voilà, quand la propre fille de Charles Aznavour te dit ça, là, ça fait du bien en tant que réalisateur, tu dis bon, là on n'est pas en train de passer à côté quoi. Je ne peux rien vous dire mais ce que je sais c'est que vous allez tous savoir, voilà. On a fait un tour sur les réseaux de Grand Corps Malade, on aime bien comme ça fouiller, 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 fouiller parce qu'ici on est sur clic et c'est le clic sûr. On a cliqué sur vous Grand Corps Malade et sur tous vos réseaux, on était en embuscade. On a sondé votre âme sur Facebook et Instagram. Nous avons enquêté pour dévoiler vos plus sombres secrets. Voilà, c'était ma tentative de slam, fin de carrière, salut artiste. Grand Corps Malade, vous êtes un artiste complet qui manie les mots à la perfection à la différence de moi. C'est du live et du direct, il n'y a pas deux soirées identiques, sans playback et en public, même le track est authentique. Un talent d'écriture que vous mettez à profit de plein de projets. Là pour vous présenter mon premier livre en jeunesse. Mais aussi des films et bien sûr de la musique. Bon alors plus étonnant, la RATP vous a engagé pour détendre les usagers à bout. On continue de vouloir filmer tous ces moments insensés qui ne reviennent plus jamais. On se rend compte que votre talent est reconnu par des monuments de la chanson française qui font appel à vos talents d'écriture et vous rémunèrent à base d'omelettes. On est allé chez lui, dans son petit village, chez Cabrel, dans ses studios. Entre deux prises, il nous faisait des omelettes aux pommes de terre. Mais aussi par des amis proches avec qui vous avez une belle relation. J'ai eu mon accident en 97 et j'ai découvert vraiment le slam. Oui, je suis vieux, Louane. Comme un coup de poulet, de poulet, de fer les taux. Sur vos réseaux, vous faites votre promo. Et au début, on ne va pas se mentir, c'est élaborieux. La vie de ma mère, on n'est pas assez chauds sur les réseaux avec la vente du coffret. Puis après, vous avez pris du level en mode démonstrateur du téléshopping avec des produits dérivés et des tours de magie incroyables. Hop, il a disparu. Il n'est plus là. De magie, nos cœurs, vous avez remplis. Cliquez sur vous, c'est comme slammer. On n'a pas pu s'en empêcher. Ça va mieux avec les réseaux sociaux. Je progresse. Je progresse, tu vois. Ça, c'est pas de ma génération première. Mais oui, j'aime ça même. Non seulement je progresse, mais j'aime bien ça. Fabien, on va joindre l'ensemble. Suivez-nous sur Instagram. Suivez Fabien. Sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Vous cliquez sur Instagram. Je suis Ronny Fan aussi. Il est sur Ronny partout. Ronny Fan, bien sûr. Sept jeux, sept questions. On ferme les yeux. C'est l'interview à la carte et on choisit un jeu de questions. Allez. Celle-là. Allez. La haine. La haine. Ah, c'est toi. Ouais. On va faire une interview. La haine, grand corps malade. Quelle a la critique ou le commentaire haineux qui t'a le plus blessé ? Je te jure, je n'en ai pas. Parce que, bien sûr, il y en a eu des trucs haineux, mais ça ne me parle pas trop. Je ne lis pas beaucoup tous les commentaires sur les réseaux et il n'y a aucun truc où je me suis dit pourquoi il dit ça. Je passe vite à autre chose sur la haine. Qu'est-ce qui te met le plus la haine dans le monde actuel ? Ouh. La division permanente. la haine des uns envers les autres. Est-ce qu'on t'a déjà détesté pour de bonnes raisons ? Certainement. Quelle est ton insulte préférée quand tu es en colère ? Euh... La putain de ta mère. Je ne vise personne. C'est comme... C'est comme un... Un ok, tu vois. Est-ce que tu as déjà aimé quelqu'un que tu as haï ou haï quelqu'un que tu as aimé ? Est-ce qu'on peut remercier une fois mille personnes ? Non, c'était quoi la phrase ? Est-ce qu'on peut aimer mille fois une personne ? Est-ce que mille fois une personne ? Une fois mille personnes ? Non. Est-ce que... Est-ce que jusqu'ici, tout va bien ? Jusqu'ici, tout va bien. Magnifique. Fabien, le huitième album est sorti. Je tiens à le montrer. On m'a dit qu'il fallait absolument dire que c'était du vinyle recyclable. Oui, est-ce que tu as le vinyle à l'intérieur ? J'ai le vinyle à l'intérieur. Il faut que vous voyez ça, messieurs, dames. Tout est entièrement recyclé et donc, du coup, ça donne des pièces uniques. Voilà. Et regardez comme il est beau. C'est de la recyclation incroyable. C'est que de la recyclation. Oui, c'est magnifique. Et c'est pour ça que chaque couleur unie il y en a de toutes les couleurs. Et donc, vous pouvez aller sur notre boutique en ligne ou secouer la FNAC. Et voilà. C'est l'instant maxi promo. On ne fait jamais ça. Mais là, c'est grand corps malade et je vous le dis, c'est son meilleur album. Donc, on y va à fond dans la promo. En ce moment, c'est dur de faire parler des artistes, on va se le dire avec l'actu. On n'était pas dans la meilleure semaine pour sortir un album, je te le confirme. Mais heureusement, tu es là. On a le temps de parler un peu. Voilà. En tout cas, cet album s'appelle Reflet. C'est le huitième. C'est le meilleur. La tournée est bientôt. Janvier, février, mars. Combien de dates encore ? Là, on démarre par une trentaine. On démarre par Saint-Omer dans le Nord. Après, on va aller un peu partout. On finit par trois Zénith à Paris fin mars. Aznavour, ça sort quand ? Dans un an. Automne 2024. C'est magnifique. On sait que dans l'année, il va revenir avec encore plein de projets, plein d'albums, plein de trucs. Merci beaucoup, Gantorma. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Félicitations pour cette longévité, pour cette carrière et pour ce sublime album. Passez une excellente soirée sur Canal+. Tout de suite. en aparté. Vous pouvez nous écouter en podcast, nous retrouver sur YouTube ou également sur MyCanal et sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok, Facebook et OnlyFans. On vous embrasse très, très fort. Passez une bonne soirée et demain, on se retrouve avec Lisa Delciera. Demain.